j'ai l'âme à ça et mais à il y a il 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 ça le bonjour protège je vous donne la santé voilà de temps en temps je raconte des histoires pour vous renforcer dans votre émona. Bien sûr, les histoires que je vous raconte, ce ne sont pas des histoires bidons. Cette histoire, par exemple, je vais vous faire rire. Lors j'étais en Argentine, un jour, je reçois un monsieur imposant. Il rentre avec des catalogues. Il met les catalogues sur ma table. Je croyais que c'était des catalogues de famille. Et je commence à ouvrir. C'était des catalogues des chevaux. Des chevaux. Des chevaux impressionnants. Des chevaux écossais, des chevaux d'Abu Dhabi, des chevaux berbères, des chevaux du monde entier. C'était un monsieur qui faisait le business des chevaux de course. Et il les vend. Alors, il est venu et me dit, Rabbi David, j'ai entendu parler de vous, je ne vous connais pas, mais j'ai un problème. J'ai besoin d'argent parce que j'ai une grande ferme. Je fais l'élevage des chevaux et je fais du business des chevaux et je vends les chevaux au monde entier. Je les envoie dans les jets privés. Ça coûte 2 millions, 3 millions de dollars. Mais il faut que le cheval, il gagne. Donc moi, je les entraîne. C'est un business qui est très, très important et qui peut me faire gagner de l'argent. Et voilà, maintenant, je n'ai pas vendu depuis longtemps parce que les chevaux, je ne sais pas, il y a quelque chose. On me dirait qu'il y a le mauvais œil. Ils ne gagnent pas les courses. Alors, lorsqu'ils ne gagnent pas les courses, ils sont classés en deuxième classe. et ils perdent de la valeur. Je commençais à réfléchir. Je lui ai dit, David, pour la première fois, tu as devant toi un catalogue de chevaux, pas un catalogue de photos de famille, c'est un catalogue de famille de chevaux. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux une bracha. Moi, je suis croyant et on est à Chequenaz et ma mère, elle a traversé la Shoah et on est très croyant. On a vu une bracha. Alors, je commençais à rigoler. David, pour la première fois de ta vie, tu as fait une bracha à un cheval. Alors, je regarde. Je lui dis, moi, lequel tu veux vendre ? Celui-là, il commence à prendre de l'âge mais il est dans toutes ses forces et je peux le vendre bien. Alors, je lui dis, comment il s'appelle ? Il lui dit, il s'appelle Frédéric. Frédéric. Très bien. Et sa mère, il s'appelle ? Ah, sa mère ? Ah, je ne connais pas. Ah, je lui dis, tu sais, quand je fais une bracha à quelqu'un, il faut que le nom de sa mère. Ah, je ne connais pas. Et son père ? Eh bien, surtout pas, je ne connais pas. Il doit avoir beaucoup de pères. Ah, alors, c'est un bâtard. Alors, on va l'appeler Mamzer. On va l'appeler le bâtard. On va l'appeler Frédéric Ben Mamzer, Ben Bâtard. Il me dit, faites ce que vous voulez. Je lui dis, tu sais quoi ? On va lui faire Shinoyashim. On va lui ajouter un nom. Par exemple, lorsqu'il est malade, je lui ajoute un nom. Il me dit, ah bon ? Ah, je ne savais pas. Alors, quel nom ? Je lui dis, tu me dis. Ben, il me dit. Ah ben, hein ? On peut lui ajouter Rudi. Rudi. Alors, Frédéric Rudi. Ben Bâtard. Ben Mamzer. Oui, monsieur le ravin. Et vous voyez, je vois devant moi, monsieur sérieux, et moi qui m'ai éclaté de rire dans ma tête. J'ai rié dans ma tête. Et d'un côté, je vois devant moi un juif qui a quand même la émona. Alors, il me dit, vous savez, Rabbi David, si je le vends, s'il gagne, ce dimanche-là, s'il gagne, alors là, je vais le vendre à temps et je vous donne, pour vos institutions, une belle somme d'argent. Et je commençais à réfléchir. J'ai dit, je commençais à penser au ravin, à la yeshiva. Hé, vous allez manger de l'argent d'un cheval. Le cheval, il est interdit de manger, mais de son argent, vous allez manger. Et je rigolais dans ma tête. Et j'ai passé une belle journée. J'ai fait la brâche. Et il a gagné. Et il m'a apporté une belle somme d'argent. Et depuis, chaque fois, il vient chez moi avec des catalogues. Donc, je suis venu, le rabbin est chez vous. Enfin, je vous fais rigoler, mais on a besoin de rire. On a besoin d'être content, parce qu'on ne peut pas vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si on n'est pas heureux. Parce que c'est écrit, il faut le servir à Hachem avec la joie, mais il faut le craindre. Ça veut dire, être tout le temps dans la crainte, ce n'est pas bien. Être tout le temps en train de rigoler, ce n'est pas bien. Il faut les deux. Craindre Hachem et avec la joie. Donc, parfois, on a besoin de rire un peu pour Il y a une autre histoire, il s'est passé en Argentine. Il y a un grand professeur, très connu. C'est un professeur que Dieu vous en préserve de cancer. Et lui, il a eu le cancer. Donc, son patient, il lui a dit, tu sais quoi, il y a un rabbin ici. Ah, il lui a dit, il est rabbin, moi je ne crois pas. Moi, j'ai fait mes études en Amérique. Mon père, il n'est pas religieux. Ma mère ne parle pas des rabbins. Les rabbins, c'est des voleurs. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne parlent pas des rabbins. Et toute ma famille, elle est morte dans la Shoah. Non, 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 ne parlent pas des rabbins. Il dit, écoute, c'est parce qu'on... Il dit, tu penses mal. D'ailleurs, tous tes clients, c'est des juifs. C'est des religieux. Oui, les clients, c'est les clients. Mais leur religion, c'est leur religion. Il a dit, je t'en prie. Ne prends pas tête. Ne joue pas. Tu as la maladie. Et le traitement que tu fais, qu'on te fait faire, ça ne marche pas. Maintenant, tu as besoin d'air. Parce que nous tous, même qu'on vient chez toi, après, on va chez le rabbin. On a les mouna. Parce que toi, tu n'es pas le bon Dieu. Toi, tu fais ton travail. Et le rabbin, il fait son travail. Bon, finalement, il est venu. Mais alors, si il est venu, il était gentil. Il était gentil. Il a commencé à pleurer. C'est comme ça, les juifs. Donc, le fait accompli, il se casse. Alors là, il me rappelle. J'ai des photos des grands-parents qui avaient une barbe comme toi. Les pauvres, ils sont morts. Que Dieu repose de l'or à mon vie. Il a changé complètement. Je ne sais pas. C'est ça, les juifs. Les juifs, au moment qu'il faut changer, ils changent. Et grâce à Dieu, avec l'aimouna, il a guéri. Aujourd'hui, lorsqu'il fait des conférences, il raconte à tout le monde. Il dit, j'échange mon temps de parler. C'est le bon Dieu qui m'a guéri. C'est l'aimouna qui m'a guéri. Un monsieur qui était anti-juif, anti-religion parce qu'il était juif, anti-tout. Voilà la façon. Parce que les gens ne se donnent pas le temps pour réfléchir. Ils ne se donnent pas le temps pour réfléchir. S'ils se donnaient le temps pour réfléchir, eh bien, ils vont changer. Eh bien, mes amis, avec ce corona, on se donne le temps pour réfléchir. Et si Dieu veut qu'elle s'arrête, va être Hachem. Que le bon Dieu vous protège. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada